Quels sont les domaines où on doit s'en remettre en Allah ? Dans toutes choses, on doit s'en remettre en Allah. Par exemple, le primaire de la joie, en matière de la religion, par exemple, je ne sais pas. Des fois, quand on dit s'en remettre en Allah, il y a beaucoup de gens qui croient qu'il y a uniquement ce concernant les affaires de ces barmanes. Quand je cherche à me marier, je dois me remettre en Allah. Quand je cherche à trouver un boulot, je dois m'en remettre en Allah. Mais en matière de ma religion, c'est une obligation. Par exemple, la prière, le jeûne, l'apprentissage, c'est mon devoir, je dois le faire. Non, même la prière, même le jeûne, même l'apprentissage, même la lecture du Coran, il faut s'en remettre en Allah. Car si tu t'en remets en part en Allah, tu ne réussiras jamais. Donc, j'ai commencé par le sens d'adoration. Quand il nous dit, l'adoration, il dit, c'est quoi ? Il dit, la religion, il est départi. Implorer les secours d'Allah et l'adorer. Implorer les secours d'Allah et l'adorer. Donc, c'est ça, le sens, il n'y a qu'un avoum, c'est toi, c'est le que nous adorons, c'est toi, c'est le que nous implorons, l'assistance. Sans l'assistance de l'Allah, sans l'aide d'Allah, je ne peux rien. Donc, par exemple, je ne sais pas, l'un d'entre nous, on apprend le mérite et l'importance de la prière nocturne. Le fait de s'y lever la nuit, pendant que les gens sont endormis pour prier, on se dit, ah tiens, j'ai appris vraiment l'importance et le mérite de prier la nuit. Inchallah, moi, chaque nuit, je vais me lever pour faire quelques agatres, pour prier la nuit. Eh bien, pour ça, certes, je dois entreprendre les mesures et les moyens nécessaires. Je dois m'en remettre en Allah. Donc, m'en remettre en Allah, c'est là que j'entreprends les mesures nécessaires. Quelles sont ces mesures ? Je vais essayer de me coucher tôt. Je vais essayer de régler mon réveil. Donc, est-ce que cela suffit de dire, je vais me coucher tôt, je vais régler mon réveil, eh bien, je vais me lever pour prier. Non. Si Allah ne t'aide pas, si Allah ne t'aide pas, même si tu te couches à 18h, tu ne pourras pas te lever la nuit. Il faut qu'Allah t'aide, il faut qu'Allah t'aide. Donc, en matière de la religion, je m'en remercie à Allah, les prophètes Shuraïm, A.S. qui disait à son peuple, pour prêcher, pour les appeler à Allah, croire à Allah, à suivre le droit chemin, il dit à son peuple, je ne veux rien d'autre que réformer, qui vous ramener au bien. Je vais, moi, mon but, mon objectif, c'est vous réformer, vous guider sur le droit chemin. En fait, il fait d'Awa, il fait l'appel à Dieu. C'est ça mon objectif. Il dit, Moi, je ne vais qu'il réformer tant que je le peux. Mais ma réussite ne dépend qu'Allah. Il veut faire du bien, il veut adorer Allah, il veut appeler les gens à Allah. Mais il dit, je sais que je ne réussirai pas que si, sauf Allah, ma réussite ne dépend que d'Allah. Donc, que ce soit pour la pratique religieuse, que ce soit pour l'au-delà, pour le paradis, l'un d'entre nous, nous évrons, nous faisons d'efforts. Qu'est-ce que nous cherchons ? La satisfaction d'Allah et l'agrément d'Allah. Il ne faut pas croire, il ne faut pas compter, de dire, moi, pour qu'Allah soit satisfait de moi, pour que j'ai l'accès au paradis, je vais prier, je vais jeûner, je vais m'abstenir de ce que Dieu m'interdit, je vais faire l'effort de faire le maximum de bien. En faisant ce bien, je vais avoir l'accès au paradis. Tu te trompes complètement. Tu es à côté de la plaque, comme on dit. Tu ne rentreras au paradis que par la grâce d'Allah et la miséricorde d'Allah. Le prophète, salamé, dit, aucun d'entre vous, ces actes et ces égaux ne feront rentrer au paradis. Ils ont dit, vous, messager d'Allah, même pas toi, il dit, même pas moi, sauf si Allah, il m'accorde sa miséricorde. Donc, il faut compter sur Allah pour avoir l'agrément d'Allah, pour avoir l'action au paradis. Donc, il faut, même pour le paradis, il faut s'en remettre en moi. Et encore, pour les choses de ce bas monde, pour les affaires de ce bas monde, c'est évident qu'on sait que nous, on n'est rien, on n'est capable de rien. Ce n'est pas mes études qui veulent m'assurer un bon poste, un bon boulot. Ce n'est pas mon intelligence qui va me permettre d'acquérir le maximum de biens que je cherche, mais si j'arrive à réaliser quelque chose, si j'arrive à obtenir quelque chose, ça ne serait que par la grâce d'Allah, et par son aide et son assistance. Donc, en fait, brièvement, quand on demande quels sont les domaines où on doit s'en remettre en Allah, on doit s'en remettre en Allah pour tout. Ainsi, les prophètes et ses compagnons, l'un d'entre eux, même quand les lacets de leurs chaussures craquaient, ils imploraient l'Allah. Au jour d'aujourd'hui, l'un d'entre nous dira, mais on n'a pas besoin d'implorer l'Allah pour faire mes lacets. Puis on s'est fait, on vit dans l'illusion. Et l'un d'entre eux, quand il a remarqué du sel à la maison, ils imploraient Allah. Est-ce qui d'entre nous aujourd'hui qui n'a pas de sel à la maison, qui dit, « Allah, donne-moi du sel. » On s'est dit, « Non, je vais à l'éclair, je ne sais pas aider, je vais acheter. » Donc, je n'ai pas besoin d'implorer l'Allah pour ça. Tu te trompes. Puisqu'il y a une illusion, que tu as un pouvoir, que tu as une capacité, que tu peux faire certaines choses, c'est ton illusion qui te fait, qui te voile d'Allah. Mais si Allah t'enlève ce voile, et tu te verras que tu n'es rien, tu ne peux rien sans l'aide d'Allah. Donc, tu dois constamment t'en remettre en Allah pour tout. Donc, c'est ça, réellement, normalement, un vrai croyant de la vivre ça. On doit vivre de cette manière. Mais, comme je dis, j'insiste beaucoup, donc, il ne faut pas croire quand on dit s'en remettre en Allah, ça veut dire qu'il faut croiser les bras, il ne faut rien faire. Non. Il faut faire ce que Dieu nous dit, mais en même temps, j'ai fait ce que Dieu me dit de faire. J'entreprends les mesures et les moyens. Je sais que les mesures et les moyens que j'ai fait, c'est pas ça qui me permettra de réaliser ce que j'ai cherché. Je ne réalise rien qu'avec l'aide d'Allah et son assistance.